La menthe poivrée était utilisée à des fins médicinales avant d'être consommée comme aliment. Les bienfaits de ce nutriment, qui recueille tous les composants bénéfiques du sol, ne s'arrêt pas au comptage, et un nouveau bienfait est découvert chaque jour. Étonnant pour le monde de la santé. La menthe peut être incluse dans de nombreuses recettes dans les cuisines d'aujourd'hui. Ce nutriment, qui procure des avantages incroyables à notre corps lorsqu'il est consommé en quantité et au moment approprié, est bon pour presque tous les problèmes métaboliques. Quels sont les avantages d'une consommation régulière de menthe poivrée ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages d'une consommation régulière de menthe ? L'homocystéine est un acide aminé mesuré dans le sang. Lorsque cette substance est élevée dans les tissus sanguins, elle menace les vaisseaux sanguins et ouvre la voie aux maladies cardiaques. La vitamine B9 contenue dans la menthe poivrée neutralise l'excès d'homocystéine et protège les tissus vasculaires. Bien que les antioxydants contenus dans son contenu aident à réduire la formation de plaques dans les vaisseaux, il assume des responsabilités très importantes pour un cœur en bonne santé. Les flavonoïdes antioxydants, un composé végétal présent notamment dans le tronc, réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Les minéraux tels que le cuivre, le potassium, le fer et le phosphore sont très importants pour équilibrer la tension artérielle. De plus, la menthe poivrée est très riche en minéraux qui ont des fonctions importantes telles que l'équilibrage de la quantité de sucre dans le sang. L'effet hypoglycémien de cet aliment est dû aux composés végétaux qu'il contient. Lorsque la fibre qu'il contient est consommée, elle gonfle dans l'estomac et prolonge le processus de digestion. La teneur élevée en potassium et en phosphore qu'elle contient est très importante pour la prévention du diabète. Ces substances sont efficaces pour décomposer les protéines responsables de la tolérance au glucose. De plus, la menthe est une très bonne source de fibres qui aident à digérer les aliments. Grâce à sa teneur élevée en fibres alimentaires, il fournit la nutrition de bactéries bénéfiques très importantes pour la santé intestinale. Grâce aux composés végétaux présents dans la partie du corps, il aide à neutraliser la substance appelée hélicobactère pylori, qui est l'une des principales causes de problèmes d'estomac tels que la gastrique. Il protège la paroi interne de l'estomac et prévient les déséquilibres acides. De plus, avec sa contribution à la glycémie, il facilite le contrôle du poids lorsqu'il est consommé avec les repas, contenant une grande quantité de fibres saines qui favorisent la perte de graisse. Cette herbe prolonge la satiété et empêche l'apport calorique inutile. Parallèlement, le zinc et la vitamine B6, qui jouent un rôle vital dans notre santé mentale, se trouvent en très grande quantité dans la menthe. Il est également riche en magnésium, qui a des effets importants sur les activités du système nerveux. Ces composés augmentent l'efficacité des signaux électriques vers le cerveau. Ce sont aussi des vitamines essentielles à la formation de la myéline, qui assurent la qualité du système nerveux. D'autre part, consommer régulièrement de la menthe est l'un des moyens les plus simples d'obtenir de grandes quantités de conservateurs et d'antioxydants dans notre corps. Ces composés aident le corps à combattre les maladies bactériennes en activant les cellules immunitaires. En particulier, les parties de la tige de la menthe adoucissent la gorge avec son effet anti-inflammatoire et soulagent la toux sèche. Alors, y a-t-il un mal à un aliment aussi bénéfique ? Tout d'abord, bien que la fibre contenue dans la menthe ait des activités positives pour le système intestinal, elle peut créer certains effets négatifs en occupant le système digestif plus que nécessaire lorsqu'elle est consommée en grande quantité. De plus, le monde de la médecine alternative utilise actuellement des aliments comme la menthe, le persil et le romarin, pour fabriquer des médicaments. Par conséquent, il a le potentiel d'interagir avec certains médicaments. Si vous prenez régulièrement des médicaments, consultez votre médecin avant d'ajouter des herbes aussi puissantes à votre alimentation. Alors, combien de menthe faut-il consommer ? La consommation de menthe à intervalles réguliers est très importante dans les quatre saisons. Afin de bénéficier de la menthe de manière adéquate, elle doit être consommée. La menthe séchée ou la menthe verte exposée à la chaleur perd sa teneur en vitamines. Par conséquent, la consommation crue est la forme de consommation la plus bénéfique. Consommer une pincée de menthe chaque jour augmentera votre niveau de santé. A la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter de la menthe à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'est pas encore abonné. Restez en sécurité, restez informé.